Salut les filles! J'espère que vous allez bien. Ok, on va pas en live comment faire un trait d'eyeliner. Puis en même temps, si mettons, on va oser et on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, on est dans nos débuts dans le groupe. Salut Kat! On est dans nos débuts dans le groupe. Je suis en train de lancer mon eyeliner. Ok, s'il y a un moment qui vous convient ou un heure qui vous convient, moi je voulais faire mes lives le dimanche avec vous. Fak, écrivez-moi est-ce qu'il y a une heure qui vous conviendrait mieux que vous vous dites ah oui ça c'est vraiment plus acceptable. Bien acceptable dans le sens que je vais voir s'il y a une heure en particulier que tout le monde pourrait être là en live parce que ça pourrait être vraiment cool. Fait que tu sais, si mettons, c'est que vous êtes genre, ben là les enfants sont pas couchés, ça me met dans la merde. Je suis comme, ben on peut le faire de l'heure après. Salut Sandra! Salut les filles! Alright! Fait que, on va faire ça, on se lance là-dedans. Fait que là, ce que j'avais en tête parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Fait que là, on va essayer de partir du plus léger au plus intense. Pis je vais pas faire la même technique entre mes deux yeux. Pis je vais vous zoomer ça là, je vais 00 maquillage. Sweet fuck all! Ah ouais! Hello! Ok! Fait que là, ça c'est un live que, tu sais, dans le fond, vous pouvez partager le groupe, mais vous pouvez pas partager le live vu que c'est dans un groupe privé. Fait que c'est normal, là, cherchez pas comment le partager. Ça marchera pas! Ok! Première chose, dans le fond, il y a deux types de eyeliner que vous pouvez retrouver. Il y a les eyeliner en feutre, pis il y a les eyeliner liquides. Perso, j'ai une préférence pour les eyeliner liquides. Je trouve qu'ils durent vraiment plus longtemps. Pis, tu sais, ça se dépose tellement bien. Pis si vous mettez des ombres à paupières, dans le fond, le fait de déposer un liquide dessus, c'est vraiment plus simple. Tandis que le feutre, on dirait que ça colle moins bien sur l'ombre à paupières en poudre. Fait que vous voulez vous simplifier la vie? Allez pour un eyeliner liquide. Plus la pointe est fine, plus c'est facile. Fait que si vous avez des... Tu sais, si vous magasinez ça, si votre pointe est pas fine, ça va être plus dur. Vous allez avoir plus de misère à être précise. Fait que, tu sais, je vais vous montrer. Là, ça, c'est la précision que je vais aller chercher. C'est très très fin, dans le fond, là. Un autre petit truc. Si vous avez un eyeliner en feutre, il faut que votre... Il faut que vous le laissiez debout. Si vous le laissez comme coucher, l'encre, elle tombera pas dedans. Fait que, tu sais, moi, mettons mes crayons, là, sont tous dans un pot comme ça. Fait que, tu sais, il faudrait déposer la pointe en bas de mon eyeliner debout. Ça va vraiment faire une différence parce que sinon, en feutre, vous allez trouver qu'il sèche vite ou vous allez pas avoir la qualité que vous voulez. Fait que ça sera pas pareil. D'où pourquoi j'aime liquide parce que peu importe qu'il est placé dans quel sens. Who cares? Ça dérange pas. Ce qui est important dans les liquides, c'est de bien brasser. Des fois, vous allez peut-être, tu sais, ça fait un petit bout que vous l'avez pas pris. Vous allez mettre votre trait, vous allez faire un moment, on dirait qu'il est comme translucide. Là, vous en êtes déçu, mais c'est juste parce qu'il est pas... La pigmentation dedans, elle est pas uniforme. C'est tout. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on brasse... On brasse comme il faut, comme ça. Puis, comme un mascara, dans le fond, là, gardez-le maximum six mois. Parce que là, on est proche de vos yeux. T'sais, vous voulez pas, genre, avoir des infections, des orgelets, des affaires de même parce que vous gardez votre maquillage trop longtemps. Fait que, surtout, ce qui est au niveau des yeux, faites plus attention. Fait que, comme un mascara, même principe avec le eyeliner, là, t'sais. OK, on se lance. Assez jasé. OK, on va commencer par faire... Parce que, dans le fond, votre eyeliner, vous pouvez faire soit la petite wing ou pas de wing. C'est sûr que c'est plus facile, pas de wing. Si vous maîtrisez pas juste la ligne, je vous dirais, commencez par cette étape-là, puis pratiquez-vous. Il y a pas de secret. D'habitude, puis je vais sûrement le radoter souvent, ce que j'aime bien faire avec les techniques qui sont difficiles, mettons, je revenais de travailler, puis là, même si j'étais déjà maquillée, je me réinstallais, puis j'essayais des trucs. Parce que, t'sais, j'étais pas pressée d'aller nulle part. C'était comme, puis je vais me démaquiller après, anyways, j'étais à la maison. Fait que, moi, dans mon apprentissage, c'est une chose que j'ai faite beaucoup. Fait que, je revenais à la maison, puis mettons, je voulais pratiquer une technique de quelque chose, mettre des ombres à paupières à ses yeux, perfectionner un contouring, quelque chose comme ça. Bien, dans le fond, je le faisais en arrivant à la maison. Fait que, comme ça, si c'était lettre, ben, j'allais me démaquiller, anyways, après. Puis, ça me permettait de perfectionner mes trucs. Fait que j'ai vraiment beaucoup appris en faisant ça. Il n'y a pas de secret, c'est de la pratique. Pratique, pratique, pratique. Puis, là, la seule affaire, c'est que si vous avez mis, t'sais, cette technique-là pour l'eyeliner, marchera pas si vous avez mis du mascara dans la journée. Faites pas ça, là, essayez, genre, mettons, vous dites, ah, ben, je vais changer un maquillage de jour en maquillage de soir, puis là, vous dites, je vais faire un trait d'eyeliner, mais là, vous avez déjà votre mascara, ah, vous allez, faites pas ça, là, vous allez, genre, vous allez péter votre coche, là, ça marche tellement mal, là. T'sais, même si je suis super habituée dans mes traits d'eyeliner, tu t'accroches dans tes cils, ça marche pas, t'es pas capable de faire les belles lignes, ça vaut pas du tout. Fait que je dirais, lancez-vous même pas là-dedans, ça, ça marchera pas, OK? Donc, première étape, on va commencer par maîtriser le fait d'aller faire la ligne, puis après, on va masteriser la wing, parce que c'est la wing qui est dure, là, le reste, ça va bien. Donc, première chose, faites pas ça de même pour aller faire vos traits. Vous avez pas de besoin. Vous avez pas de besoin, puis vous allez tellement, à force de tirer tout le temps, là, vous allez tellement vous créer des rides, si vous en mettez souvent, vous mettez ça une fois par mois, OK, fine, c'est pas grave, mais si vous le faites souvent, vous allez vraiment vous créer des rides qui sont inutiles, puis en même temps, si vous tirez, vous faites votre trait, vous relâchez votre trait, il est pas à l'endroit où il devrait être, là, t'sais. Fait que normalement, là, même peu importe votre âge, vous êtes pas censés avoir besoin, là, de tirer, OK? Fait que ça, des fois, c'est un mauvais pli qu'on a. Un mauvais pli! Ah! C'était tellement un mauvais jeu de mots que j'ai pas passé, je m'excuse. C'était vraiment un mauvais jeu de mots. OK! On est parti! Fait que là, mon mascara, mon mascara, mon eyeliner, il est bien mélangé. J'enlève tout le temps un petit peu le surplus, là, sur les rebords, juste pour pas que ça coule ou qu'il arrive de quoi, là. C'est plus facile. Je vais me prendre juste un miroir, pas trop loin. OK! Fait que la première technique, vous pouvez aller en déposant. C'est-à-dire, vous pouvez aller, vous mettez vraiment votre eyeliner près de la racine des cils, puis ça vous évite d'avoir à faire un trait. Donc, vous allez juste appuyer. Puis, vous descendez tranquillement, comme ça. Et voilà! Petit beurrage. C'est pas grave. C'est pas grave, puis ça, à un moment donné, vous avez déjà mis votre fond de teint, puis vous vous beurrez, vous faites juste passer avec votre pinceau à fond de teint. Fait comme ça. Première étape, qui peut être facile à faire en déposant, dans le fond, comme ça. Peut-être que vous allez sentir que vous êtes capable de faire votre ligne, mais que vous avez juste besoin d'aller finir la pointe, comme ça. Ça, ça se peut. Erreur qu'on va voir. Ah, je vais vous le faire de l'autre bord. OK, vous allez, tu sais, je vais vous faire l'erreur. Deuxième technique et erreur à éviter de ce côté-là. Donc, là, on l'a fait en déposant. Ici, on va le faire sur un trait. Donc, je pars du début. Puis, je vais aller glisser. Fait que je vais comme en crayonnant. Fait que là, si ça donne genre ça. OK. Non, oui. Si vous n'êtes pas... Voyez comment ça ne marche pas, là. Ici, la ligne est vraiment, vraiment proche de mes cils. Ici, puis là, j'ai fait exprès. À la fin, elle ne l'est pas, là. Ça, c'est pas beau, là. Ça paraît tout ça. Vous allez fermer les yeux, puis on va faire... Voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut absolument que votre ligne, elle soit, là. Puis, c'est pour ça que ça ne marche pas, de faire un trait d'aléneur par-dessus, comme retouche, si vous avez déjà mis du mascara. Parce qu'il faut tellement que vous passiez proche de vos cils. Je passe par-dessus, pratiquement, là. Fait qu'il serait comme trop dans le chemin. Fait qu'il faut vraiment être sur le rebord des cils pour que ça apparaisse. Fait qu'ici, là, tu sais, un peu naturellement, ça m'amène à la grosseur du trait que vous voulez faire. Fait qu'ici, là, je l'ai faite hyper, hyper fin. Je finis en mini, mini pointe. Vous pourriez faire un genre, un peu comme ça, un genre de début de mini wing. Mais pas de wing. Et vous m'écrivez si je suis pas claire pour elle. Mais dans le sens que vous pouvez faire... Juste un mini spot. C'est juste que votre trait, il est épaissi. Fait que ça donne un look un petit peu différent, comme ça, que ça ici. Parce que vous voyez, c'est quand même subtil, c'est sûr. Ça dépend à quel point vous êtes perfectionniste. Fait que ça dépend de la forme de l'oeil. Moi, je trouve que comme ça, ça va mieux avec la forme de mes yeux, tu sais, qui sont vraiment en amende. Fait que ça dépend de la forme de vos yeux. L'autre chose, mettez-en jamais en bas. C'est trop lourd. C'est trop lourd pour le regard. Ça fait trop un trait défini en bas. Ça va jurer. Je vous le dis, ça va jurer. Si vous voulez mettre quelque chose en bas, mettez plus un crayon qui va pouvoir être estompé ou une poudre qui va pouvoir donner un effet qui est plus diffus, un peu diaphane, un peu ombré. Ça va vraiment mieux marcher parce que si vous mettez un trait dans l'allure en bas, pour vrai, c'est bizarre. Mais je pense que ça a été vraiment une mode, là, comme... On voit très bien. Bien, yes! Cool, Nadine! Cool! Merci! Bien oui, donnez-moi du feedback en masse. Vous avez des questions, les filles, je ne vous pose. C'est pour ça que je vous donne une heure de... OK, on se rencontre maintenant parce que je veux justement que vous ayez des questions, on y répond là. On essaye des trucs, puis c'est le temps de faire ça dans le fond, là. Moi, je veux vraiment, là, que vous vous sentiez, là, prête à essayer. Puis si vous voulez, prenez même, tu sais, prenez une minute, allez chercher un miroir, allez chercher votre eyeliner. Salut, Chloé! Fait que si ça vous tente, faites-le en même temps, puis vous allez faire... Tu sais, vous pouvez m'écrire, genre, qu'est-ce que vous voulez. Ça me rend l'écrit en part du milieu de l'oeil et non du coin. Tu peux faire plusieurs choses. Ça dépend du style que tu veux donner. Moi, j'avoue que je suis vraiment souvent dans ce style-là, mais il y a plein de styles. Puis c'est vraiment un bon point. Pour commencer, je vous dirais, ça va être plus facile comme ça, mais... Chloé, je ne suis jamais capable de le faire! Bien, c'est ça, puis tu réécouteras le début. Je pense que ça va t'aider, là, avec les techniques plus faciles. Puis comme je disais, la pratique all the way, là, tu sais. Fait que comme une journée comme aujourd'hui, tu sais, je ne me suis pas maquillée, là. Je me suis baignée toute la journée, je n'ai rien fait. Fait que, tu sais, vous pouvez prendre le temps de juste faire un très haut-deux d'ailiner. Vous démaquillez un peu quand vous êtes tanné, vous passez à d'autres choses. Fait que, tu sais, l'été de même, souvent, on se maquille moins. Fait que ça peut être une bonne façon de faire. Vous essayez votre eyeliner, là. C'est votre projet du prochain deux semaines, mettons. Ou même une semaine. Vous dites, OK, je l'essaye à chaque jour. Puis je suis sûre que vous en êtes capable. Alors, oui, vous pouvez partir de plus proche. Sauf que, moi, je trouve ça plus dur parce que souvent, les cils sont moins apparents. Mais ça donne une finition qui est vraiment différente. Mais c'est super beau, par exemple, là. C'est vraiment beau, là, comme ça. Puis, tu sais, il y en a... Bien, c'est moins en mode en ce moment, là. Mais, tu sais, il y en a qui partent même vraiment plus à l'intérieur. Mais là, ça commence à être too much. Mais ça, j'avoue que c'est vraiment beau, comme ça, là. Fait qu'on peut partir de vraiment, vraiment proche. Puis encore là, c'est que ça va donner... Tu sais, on voit encore sur mes yeux que ça donne un style différent au regard, simplement. Fait que, tu sais, ici, vu qu'on définit, c'est comme si on venait... On vient plus définir la forme. Fait qu'ici, je viens... Tu sais, moi, j'ai tout le temps tendance à... J'aime vraiment les yeux de chat. J'aime vraiment ça. Salut, Dani! J'aime vraiment ça faire des styles yeux de chat. Fait que j'ai tout le temps tendance à aller faire plus le trois-quarts de l'oeil en finissant. Mais c'est vraiment une question de goût. Mais, tu sais, j'avoue que ça, j'aime vraiment ça aussi. OK. Fait que, là, ça, c'est fait. Là, si... Là, pour la wing. Parce que là, il y aurait plein de façons de faire. OK. Ce qui est possible de faire, pour commencer, ça serait... Mettons que vous n'êtes pas habitué... Mettons que vous avez de la misère dans vos points de repère. Vous vous dites, oui, mais j'en fais où? Je la fais... Je la porte de où? Je l'arrête où? Si c'est ça votre dilemme, Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un pinceau qui a une pointe comme ça, fine. Tu sais, c'est super mince, c'est super précis. Puis prenez un ombre à paupières pour le dessiner. Parce que, de toute façon, vous allez la cacher, l'ombre à paupières. Fait que, mettons, je prends un brun, tu sais, de quoi de foncé, ça... Bon, un genre, un brun, ça serait parfait. Peu importe l'intensité du brun, parce qu'on va essayer de le cacher. Fait que, j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Puis, dans le fond, votre wing, elle va aller chercher la continuité de l'oeil. Je vais courir, je t'écoute un replay. Ben oui, c'est parfait, Dany. Vas-y, vas-y, pendant que tu fais beau. Fait que votre wing, elle va aller faire la continuité de l'oeil vers la fin du sourcil, la pointe du sourcil. Mais après ça, c'est une question de goût, tu sais. Il y en a qui la font plus plate. T'sais, après ça, vous allez choisir comme l'angulation que vous, vous préférez. T'sais, il y en a qui l'aiment mieux plus haute, plus basse. Ça va donner un style qui est différent. Fait que si vous la faites vraiment plus haute, vous allez être capable d'aller recréer un trait d'eyeliner qui est vraiment plus épais, qui est vraiment plus large. Tandis que si vous la faites plus basse, on va voir la wing dépasser, mais elle va être plus mince. Voyez-vous ce que je veux dire? On va l'essayer d'un bord puis de l'autre. Bon, bref. La technique avec la poudre. Donc, un coup qu'on sait où on s'installe, au début, vous pouvez juste aller faire un trait avec la poudre comme ça, juste pour vous guider. Genre, ok, là, ça va ressembler à ça. Ou pas prêt, t'sais. Fait que là, vous allez savoir où faire vos points de repère. Où ça peut vous permettre aussi, t'sais, mettons que vous êtes comme, ah, je l'aime pas. Ben, parfait. On va enlever ça. T'sais, si vous voulez au début choisir, là, comment je la fais, qu'est-ce que je trouve beau, qu'est-ce qui fait bien, vous pouvez juste l'enlever puis vous en refait tout l'autre. Fait que ça, c'est une technique qui est facile. Puis, de toute façon, comme je disais, vous allez passer par-dessus. Fait qu'on verra pas la poudre, anyways. Fait que ça, c'est une technique qui fonctionne bien. Ok. Ok, ok, ok. Bon. On y va avec la wing. Fait qu'on va la faire plus vers le bas, ici. Vu que lui, il est déjà plus épais. Ok. Fait que moi, je pars, c'est sûr que, t'sais, je suis rendue habituée. Fait que j'y vais à l'oeil. Mais, je pars à une certaine distance que, moi, j'aime bien. Fait que, t'sais, c'est quand même un 3,25 cm, un centimètre. T'sais, là, on est zoomé. Fait que, c'est quand même long, là. Puis, t'sais, il y en a qui font même plus long que ça. Mais, t'sais, plus pour des maquillages un peu impressionnants. Mais, même si c'est pas si impressionnant que ça, ça, j'irais me maquiller comme ça pour aller travailler chill avec une wing de cette grosseur-là. Fait que, ça se peut que, par un peu, par crainte, vous la fassiez un petit peu trop petite. Fait que, là, on le voit qu'elle est dans la continuité. Comme ça. T'sais, avec la ligne de mon oeil. Mais, t'sais, j'aurais pu aller, là, la mettre... T'sais, j'aurais pu la changer un petit peu. Après ça, parce que, si vous partez d'ici, puis vous essayez d'aller rattacher le point, bonne chance. Vous savez, bonne chance. Parce que, de viser pour que la pointe arrive à la bonne place, là, ça va être tout un projet. Partez de votre pointe, puis ramenez vers l'oeil. Fait que, ramenez, au peu près, mettons, euh... Ramenez, au peu près, mettons, au tiers, au tiers-quart de l'oeil. T'sais, vous voyez, j'ai fait une ligne, là. Voyez-vous, euh... On voit-tu la ligne? Parce que c'est pas grave si... T'sais, comme ça. OK? Fait que, au peu près, moi, je dirais peut-être plus au tiers, là. Euh, au corps. C'est ce que je voulais dire. Hi-hi! OK. Fait que là, je pars du coin. Puis, je ramène vers ma ligne. Fait qu'un coup que vous savez où aller, hésitez pas 40 fois dans votre trait. Un coup que vous dites, je pars de là, je m'envole là. WING! That's it! Parce que, faut pas que vous hésitiez en chemin. Parce que c'est là que ça fera pas une ligne droite, là. C'est là que ça marchera pas, t'sais. Puis, regardez vos deux points. Puis, votre main va aller où vos yeux vont. C'est comme quand vous conduisez. L'auto va où vous regardez. OK? Puis, après ça, je remplis s'il faut. Puis, je ramène... Je peaufine après. Où ça va? Fait que c'est sûr que plus, comme on dit, t'sais, vous avez un pinceau qui est... Ouais, un pinceau qui est fin, plus c'est facile. Pas pire, hein? Est-ce que ça vous rassure, à date? Comment vous le sentez? Comment ça va? Fait que, t'sais, c'est pas too much, là. Fait que, t'sais, au début, on aurait pu penser que la ligne était ben trop longue de faire un monde. Dieu, Seigneur, elle s'en va où avec sa ligne, là? Mais pas tant que ça, là. Fait que, c'est ça. Puis, ça a tout de sens? Écrivez-moi si ça fait de sens. C'est perdu! Je comprends rien, j'ai tout perdu! C'est correct, aussi. OK. Puis là, on va aller faire un trait plus épais, juste pour vous montrer la différence de trait. Fait que, là, lui... Mettons, mettons... OK. Mais, fait que, t'sais, ici, là, je suis comme allée plus bas que mon sourcil, en vrai. Vous voyez, t'sais, je l'ai fait plus écraser un peu. Puis, fait que, là, on va aller vers mon sourcil. Fait que, là, ce qu'on pourrait faire, si vous n'aimez pas ça, au début, il y a l'oeil. On se casse pas le pompon. Donc, prenez-le, votre crayon, pour aller faire, mettons, un nez crayon, comme ça. Puis, on pourrait se dire, OK, je vais aller faire mon trait, là. Hé, mais c'est... Écoute, c'est comme des rubens à mesurer. C'est pareil. Je sais pas si vous avez la construction. Je sais pas s'il va être assez haut. En tout cas, on va laisser nous-mêmes. On va l'essayer de même. Tu te sens plus safe? Yes! J'aime ça. Ouais, je pense qu'il va être plus haut. Oh, nice! Mais oui, c'est bien correct, Nadine. Puis, t'sais, au pire, la journée où tu vas avoir envie d'essayer, tu vas déjà savoir quoi faire, t'sais. Tu vas t'en rappeler ou tu vas savoir où le chercher. Tu vas dire, regarde, il va parler dans son groupe. Puis là, ce qui est cool, c'est que dans les groupes de même, je peux mettre comme... genre des étiquettes. Fait que dans le fond, t'sais, je vais comme pouvoir classer les trucs. Fait que ça va pouvoir être dans, mettons, les yeux. Ça devrait être ça, là. La thématique. OK. Fait que là, je vais retremper de Nadine pas de temps en temps quand même. Parce que s'il y en a plus dessus, là, vous allez être triste, là. Il faut tout le temps que votre pinceau soit bien, comme, imbibé de stuff. Bon. Fait que là, je pars d'en haut. Et je relis. Ouais, ça va être plus épais, ça. Ouais, ouais, je prends ça. Là, je fais la même affaire. Fait que je pars de mon trait ici, puis je vais ramener vers l'œil. Comme ça. Puis là, là, on le voit bien, t'sais. Fait que là, j'ai fait mes deux traits. Là, je remplis. Si vous voyez qu'il commence à manquer de jus sur votre pinceau, cassez-vous pas la tête. Remettez-en. C'est vraiment plus facile. Puis on va être sûr que sur le bord des cils, c'est bien rempli. Tiens, puis là, je peaufine juste pour que la forme, elle, soit belle. Ah, mais cah, Lynn, j'aime mieux ça de même. Je vais arrêter de faire mes wings. D'habitude, j'ai fait de même. Mais là, j'étais en train de trouver ça plus beau de même. Plus épais un peu. C'est différent. C'est différent. Puis c'est sûr que quand vous allez finir avec votre mascara, bien là, ça va être comme la totale, t'sais. Ça va être vraiment genre la finalité. Fait que deux styles différents. Fait que, t'sais, plus vous en mettez épais, plus ça va donner un style un peu, t'sais, dramatique. Un petit peu plus intense. T'sais, ici, ça fait plus courbé. Ici, ça fait plus droit un peu. Plus comme une pointe. Pointe. Puis ici, ça fait plus comme... une pointe arrondie. Puis là, il y a du monde. Il y en a qui le font, là. Je sais pas si vous en avez déjà vu. C'est mieux, celle-là. Lequel vous aimez mieux? Est-ce que vous aimez mieux, on va dire, un, cet oeil-là? Parce que là, je sais pas si vous me voyez à l'endroit ou à l'envers. Ça, c'est mon oeil gauche, en vrai. Fait que, OK. Est-ce que vous aimez mieux, un, la grosse wing, ou deux, la petite wing? Qu'est-ce que vous préférez? Écrivez-le dans les commentaires, comme ça, on va faire un vote. On va compiler. Mais en vrai, moi, je fais tout le temps, elle. Mais là, ça me donne envie de changer pour elle. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire de quoi? Oui, c'est ça! Vous savez qui? Kate Bundy? Right? La tatoueuse, là. Elle, comme qui elle se maquille, elle part. Fou! Elle avait son trait. Faut être quand même agile. Vous pouvez le pratiquer, mais faut être agile. Fait que, tu sais, rentre par tête du début, puis faire, moi, je fais une ligne par-dessus, parce que, généralement, vous allez mettre votre tombe à paupières avant. Fait que là, vous allez être triste si vous ratez votre shot. Achetez l'aide! Puis là, vous allez discraper votre tombe à paupières. Faut que vous recommençiez. Ouais, moi aussi, je me suis dit ça, Sandra. Mettons, genre, une soirée de courantie, plus lui, puis le quotidien, plus lui. Ouais. Ça sera un choix safe aussi. Ça sera un choix safe. Fait qu'écrivez ça. Laquelle des deux vous préférez? Comme on dit, c'est deux styles différents. Puis, c'est ça, mes plus gros conseils, c'est vraiment parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde, là, vous, vous faites pas confiance, mettons, quand il est le temps de faire la ligne. Parce que, tu sais, remplir, on est tout cas de colorier en sans dépasser, là. C'est pas tant ça le point, là. Ce qui est dur, c'est les lignes. Mais un coup que vous avez vos points de paupières, vous allez dire, je pars là, je vais là. Pouing! Posez-vous pas de questions. On l'arrange pas après s'il y a un petit défaut, s'il y a un petit quelque chose dedans, tu sais. Après ça, je pars d'en haut, je m'en vais là. Très. Parce que, tu sais, en vrai, là, on s'en fout un peu, là. Si, mettons, votre angle, il change un peu, là. Vous l'aimez pas, vous le changez, là. Mettons qu'on va essayer de le faire avec elle, là. Mettons que votre wing n'est pas à votre goût. Mais ça change, là. Vous pouvez dire, OK, bien, j'aimerais ça l'avoir plus longue un peu. Ou je veux l'avoir plus épaisse. Tu sais, vous repassez, là. Ça se modèle selon qu'est-ce que vous voulez. Là, l'œil droit, c'est ça qui mêle un peu. Salut, le reau. Mettez un ou deux, parce que, tu sais, moi, un, mon œil droit, c'est lui, là. Fait que, tu sais, des fois, les... Je vais pas le dire. L'écran vient comme inversé. Fait que, mettons, si vous aimez mieux lui, faites un ou le trait... ou écrivez le trait épais ou écrivez deux traits plus minces. Parce que, je sais pas, ma gauche pis ma droite. Bien, je la sais, là, mais moi, je suis habituée que tout le temps, je suis physio, hein. Fait que, je lis tout le temps à l'envers, les gauches pis les droites, là, comme tout le temps, là, fait que... Fait que, c'est ça. Fait que, c'est ça, mes conseils, de pas hésiter dans vos traits... OK, moi, là, je suis en train d'aimer trop lui, là. Hum. Des fois, ça nous remet... Le 2, que t'aimes mieux, Véro? J'aime vraiment les deux. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est très différent, pis... Essayez-le, pis vous allez le voir aussi avec la forme de votre oeil, t'sais. Vous allez le voir parce que, t'sais, il y en a qui vont avoir... T'sais, comme ça, ça amène une légèreté à l'oeil. Tout ce qui va vers le haut amène vraiment une légèreté, une espèce d'effet de lifting. Plus c'est bas, moins on va avoir cet effet-là. Pis tout ce qui va vers le bas, c'est pour ça que je vous dis, mettez pas grand-chose en bas, ou mettez pas des trucs trop lourds, parce que là, ça alourdit dans le fond de vos yeux. Fait que... Fait que c'est pas mal ça. T'sais, c'est ça, mes conseils, de toute façon. Si vous êtes pas sûrs, il y a quelque chose ou vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. De toute façon, je vais retourner. S'il faut, si, mettons, il y a des questions qui sont vraiment pas répondues. Au pire, je me redémaquillerai une autre journée pis on le referait ensemble, t'sais. Fait que c'est ça, la beauté de ça, là. C'est... On fait ce qu'on veut! C'est cool! Fait que si vous avez des questions précises, écrivez-moi-le. Voilà! C'est pas mal ça! Fait que là-dessus, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, allez-y. Si vous vous êtes pas encore présentés, dans le fond, dans le... le vidéo que je vous explique un peu, t'sais, qui je suis, c'est quoi le groupe, qu'est-ce qui se passe. Présentez-vous, genre, « Hé, salut! » Mettons que ça serait moi qui se présente. « Hé, salut! » Moi, c'est Gab, j'ai 32 ans, je suis physiothérapeute, je trippe sur le maquillage depuis longtemps pis je suis full là-dedans depuis deux années et demi. Hé! Juste un petit mot de bonjour pour qu'on puisse, dans le fond, commencer à se connaître. Fait que c'est ça! Passez une belle soirée, les filles! J'espère que ça vous donne un grand coup de main. Essayez-le, là! Pratiquez ça! Dites-vous, mettons, « Ah, oui, cette semaine, j'en ai un à l'heure-là chez nous, cette semaine, je clenche, je pratique ça, ça va être malade, je vais masteriser ça. » Pis si vous le réussissez, postez-le en commentaire, prenez une photo, soyez pas gênés, le groupe, il est fermé, là. T'sais, il y a personne d'autre qui va voir ça. Fait que si vous masterisez votre eyeliner, ça serait vraiment cool de voir ça dans les commentaires. Ou si vous dites, « Ah, j'hésite! Quel côté? » Qu'est-ce qui me fait le mieux? Tel côté, tel côté. Écrivez-le, pis on va pouvoir faire. Bien, ça, mettons, c'est un avantage. Le but, c'est d'avoir de l'interaction pis d'avoir du plaisir. Hey, sur ce, passez une belle soirée pis on se revoit en live dimanche soir. Pis s'il y a un art que vous préférez, qui est plus accessible pour vous, écrivez-le. Salut les filles! Bonne soirée!